Bonjour et bienvenue pour un rendez-vous quotidien avec Training Central. Aujourd'hui nous nous intéresserons au secteur automobile et plus particulièrement à Peugeot. D'un point de vue fondamental, au troisième trimestre 2015, le chiffre d'affaires de Peugeot s'est établi à 12,39 milliards d'euros, en progression de 3,2% par rapport au chiffre d'affaires du troisième trimestre 2014. Le chiffre d'affaires de la division automobile, hors contribution des joint ventures chinoises, s'est élevé à 8,05 milliards d'euros, en croissance de 1% par rapport à celui de 2014. Le chiffre d'affaires véhicule neuf a progressé de 2,6%, grâce notamment à un effet prix positif de 1,2%. Par ailleurs, le groupe a confirmé ses objectifs opérationnels à moyen terme. Graphiquement, le titre sort à la hausse d'une phase de consolidation en place depuis le 22 octobre, libérant un nouveau potentiel de hausse. Du côté des indicateurs techniques, la valeur évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 séances, tronné que le RSI est positivement orienté au-dessus de sa ligne de signal. Ainsi, tant que 15,4 euros restent au support, la formation d'une nouvelle jambe de hausse est attendue avec les 19 euros comme première cible. Le dépassement de ce niveau amènera les courses sur les 19,7 euros. Afin d'optimiser ce scénario, nous avons sélectionné le turbo Infinicall Y352B émis par BNP Paribas de barrières des activantes à 12,36 euros. L'effet de levier sur ce produit est de 3,16. En résumé, nos objectifs sur Peugeot se situent à 19 et 19,7 euros. Seul l'enfoncement de 15,4 euros viendra valider ce scénario haussier. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain pour un nouvel avis d'experts. Sous-titrage Société Radio-Canada